Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce 1er avril 2021, 14h49, heure du Québec, 1er avril, pas comme les autres celui-ci. S'il n'y a pas de poisson d'avril aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, pas vraiment beaucoup de monde qui ont envie non plus de rigoler. Ça ne va pas vraiment bien. On voit ce qui se passe à travers le monde, la situation est catastrophique partout. Partout, on retourne dans des confinements très, très intenses en Europe, en Amérique du Sud, la Turquie, les États-Unis font face à une montée incroyable aussi de cas. Ici au Québec, plusieurs régions sont remises en confinement total, couvre-feu qui revient à 8h. L'Ontario s'en va en couvre-feu et en confinement total pour un mois. La France, l'Allemagne. Enfin, j'ai fait un peu de recherche, je n'ai rien trouvé de similaire dans l'histoire de l'humanité encore, qui ressemble à ce qui se passe en ce moment, depuis le début de cette pandémie. Donc on est en train d'écrire notre livre d'histoire, notre livre, on va en parler pendant des centaines, peut-être même on y fera référence dans des milliers d'années, comme on fait référence aujourd'hui à des événements qui se sont produits il y a longtemps dans l'histoire de l'humanité. On est en train d'écrire notre apocalypse, j'ai l'impression. Je parle aux gens qui m'entourent. Bien, je parle aux gens qui m'entouraient parce qu'ils ne m'entourent plus. Et tout le monde est découragé. Bien, découragé dans le sens que, mais moi je les avais prévenus depuis le début, comme je vous ai prévenus, puis vous le saviez, je n'avais pas besoin de vous prévenir, ça va être long. Il y a des changements qui nous attendent, des drames qui nous attendent. Notre partie de plaisir est terminée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. C'est à notre tour, comme dirait l'autre, de nous laisser parler d'amour. Donc, il faut rester fort, on va passer à travers, comme on est passé à travers plein d'autres choses, qui n'ont sûrement pas dû être faciles. On a juste à penser au Moyen-Âge, je peux te dire une chose, ce n'est pas l'époque où on voudrait retourner, ça c'est sûr et certain, même sans pandémie. Pendant ce temps-là, ne faites-vous en pas, c'est une question de temps. Deuxième pan, quand, qui va être chrétienne, qui va être annulée, moi j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé. Dans l'histoire, de similaire, où on a dû annuler mondialement la fête de Pâques, deux années de suite. Même une année, je n'ai jamais vu ça. Tu as été dans des situations de guerre mondiale. Et tu n'avais pas les restrictions que tu as en ce moment. Donc, c'est unique. C'est une maladie qui est dévastatrice aussi. J'ai vu plein de... J'ai même des... Justement, je parlais avec un de mes boss aujourd'hui. Son garagiste a attrapé la maladie. Il a été hospitalisé deux semaines. Il a branché des orteils jusqu'aux cheveux. On a vu le cas. Je viens de prendre une petite pause après. Mes quatre cours de yoga, plus mon 10 km de jogging, dont 5... Je suis rendu à 5 heures d'exercice par jour maintenant, à tous les jours. Je peux vous dire que, comme dirait les jeunes, je pète le feu. Et pendant que je mangeais mes céréales... D'ailleurs, je ne mangeais pas vraiment des céréales. C'est des graines de lin moulues. J'en mange à peu près l'équivalent de 200 grammes par jour. Je peux te dire une chose solide. Avec des bleuets, puis du lait, puis un peu de sirop d'érable. C'est fantastique, les graines de lin pour les hommes, surtout. Je vous suggère ça. Apparemment, il y a beaucoup de fibres, premièrement, beaucoup de phare. Puis, pour la prostate, c'est très, très bon. Donc, rendu à un certain âge. Les femmes n'ont pas ce problème-là. Il y en a d'autres. Pendant ce temps-là, je regardais Euronews, entre autres. Je me promène, mais aux États-Unis, là, c'est tout le même sujet, sauf chez Fox News. Fox News, eux autres, sont 24 heures sur 24 avec une caméra sur la frontière mexicano-américaine. « Hé, il y a un migrant qui vient de passer, là, vite aller le chercher. » Le ciel leur tomberait sur la tête, puis ils seraient quand même obsédés chez Fox News avec la frontière américano-mexicaine. Wow! Alors, chacun a ses priorités, j'imagine, pour les autres chaînes. C'est le procès d'Éric Chauvin, le meurtrier de George Floyd. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ça nous a permis, ça nous permet, je regarde un peu, mais ça devient lassant parce que c'est très, très lourd comme procès. On va voir toutes ces images-là d'un homme inoffensif, menotté, les mains dans le dos, couché dans la rue, entouré de quatre policiers, dont un, il y en avait deux sur la partie inférieure de son corps, et d'Éric Chauvin avec son genou sur son cou. Le gars ne représente pas de menace, là. D'ailleurs, il s'est fait interpeller pour un pseudo-faux billet de vin qui, apparemment, il ne savait même pas qu'il y avait ça sur lui. Combien d'entre nous se sont fait avoir avec des faux billets, puis on pensait que c'était un vrai, puis on l'a passé à une caisse, puis là, eux autres se sont rendus compte que c'était un faux, mais 20 dollars, on ne parle pas d'un million, 20 dollars. On est interpellé pour ça, on sait comment ça s'est terminé. Le gars est couché sur le ventre, menottes dans le dos, les bras dans le dos, couchés sur le ventre. Je ne sais pas si moi, je n'ai déjà eu des menottes, là, puis j'ai déjà été dans une position comme ça. Tu ne représentes pas de menace, surtout si tu as deux autres policiers qui sont sur tes jambes, le bas de ton dos, puis tu as l'autre avec le genou sur le cou, en train de mettre une pression, avec un petit regard, puis une position d'un petit, comment on les appelle, les pans, hein, plein de défiance, en regardant les gens qui étaient en train de filmer, neuf minutes et demie, le pauvre mec criait, qu'il ne pouvait plus respirer, il invoquait sa mère, hein, sa mère, un homme de 45 ans, qui invoque sa mère, jusqu'à ce qu'il l'ait, ben oui, tué, neuf minutes et demie. Et là, tu as les autorités qui viennent nous dire, il va falloir réformer la police, il va falloir qu'on... Moi, je vais te dire une chose, s'il faut que tu dises à des policiers et à des policières que c'est quelque chose à ne pas faire, d'abord d'interpeller quelqu'un comme ils l'ont fait pour 20 piastres, l'envoyer par terre avec des... parce qu'il n'y avait aucune... c'est eux autres qui l'ont provoqué. S'il faut que tu dises, elle t'enseigne à des policiers que c'est des choses qui ne sont pas à faire, de menotter quelqu'un, puis d'en avoir trois qui sont sur son corps, dont un avec le genou sur le cou, en train d'appuyer, d'appliquer une pression énorme, jusqu'à ce que la pauvre personne te dise qu'elle n'est plus capable de respirer, puis que tu as tout le monde autour qui sont en train de te dire que vous êtes en train de le tuer. S'il faut que tu enseignes à tes policiers et policières que c'est des choses qui ne sont pas à faire, bien je pense qu'ils ne sont pas à la bonne place. Il me semble que tu n'as pas à enseigner ça. Il y a une chose qui devrait être essayée, qui n'a jamais été essayée chez la police, puis ça c'est dans le monde entier. C'est d'embaucher des gens avec une tête sur les épaules, un cœur à la bonne classe, puis de la jugeotte, puis du jugement, puis de la décence. Ça je pense que ça n'a jamais été essayé dans la police. Puis ça devrait peut-être l'être. Ça changerait le service policier. Je ne vois pas quelle était l'urgence d'absolument arrêter un homme pour un pseudo 20 $. Faux. Puis que ça finisse. Je suis désolé, là, chers abonnés, de m'emporter un petit peu comme ça. Mais, à un moment donné, il faut mettre les poings sur les i, puis les bords sur les t. Puis il faut appeler un chat, un chat. C'est rare que vous me voyez m'emporter, mais là, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Puis le vase, il a débordé dans le monde entier. Quand c'est arrivé, il y a eu des manifestations en Europe, en Afrique, en Amérique centrale, dans le monde entier, parce que c'était dégoûtant. Et oui, ça nous vient encore de l'Amérique blanche raciste. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut mettre les bords sur les t, les points sur les i. Et puis, ceci étant dit, je mets ça de côté, je voulais vous parler. Wow! Je voulais vous parler de... Parce qu'au-delà de la pandémie, au-delà de la crise économique, au-delà des changements sociaux, puis ça, George Floyd, ça fait partie des changements sociaux, qui vont suivre, en l'espérant. Un éveil de conscience. Planétaire. Il y a toutes sortes de choses. Les planètes sont alignées, puis on a toutes sortes d'événements qui se produisent en même temps, puis qui vont continuer à se produire. Le livre de notre apocalypse est ouvert, puis on est en train de l'écrire. C'est comme ça, à chaque 2000 ans, 3000 ans, il y a des grandes choses qui se vivent, puis on est... On peut le voir comme ça, privilégié, on en fait partie. De ces témoins. Il y a plein de générations qui n'auront pas vécu ça. Nous autres, on va vivre quelque chose de biblique, sans faire référence... C'est plus le terme biblique dans le sens où l'importance que ça a, sans donner de la crédibilité à la Bible, loin de là, mais pour vous dire qu'on est en train de vivre des événements bibliques, dans le sens où c'est génébile, c'est une fois, c'est cyclique. À tous les 5000 ans, peut-être, il y a quelque chose de majeur qui commence, qui amène un changement majeur, cosmique, autant que planétaire. Et le sol nous rapporte aujourd'hui l'histoire terrifiante d'une importante tempête solaire qui a illuminé le ciel comme un grand feu en 1582 et qu'on pourrait revivre et qui pourrait se reproduire dans le siècle actuel. Puis moi, je vous donnerais plutôt mon impression que ça serait plus tôt que plus tard dans le siècle. Comme les choses sont parties. Vous le savez, j'en ai parlé hier, j'ai rapporté les propos et les recherches des scientifiques à propos de la magnétosphère, de son affaiblissement possible, de la répercussion de tout ça. Est-ce que ça en va aussi dans un grand minimum solaire? C'est toutes des questions qu'on est en train de se poser en ce moment qui font partie de ces grands changements. Des récits terrifiants d'une importante tempête solaire qui a illuminé le ciel comme un grand feu en 1852 ont été découverts par des chercheurs dans une étude récente. Des experts de l'Université Cornwall ont décrit deux enregistrements du chaos cosmique réalisés par des observateurs portugais à l'époque. L'événement a illuminé le ciel d'une violente lumière rouge pendant trois nuits consécutives selon l'une des sources. Une deuxième source raconte qu'une partie du ciel semblait brûler dans les flammes du feu suscitant la terreur et la peur parmi les témoins oculaires. Les représentations correspondent à des récits similaires d'étranges lumières nocturnes rapportées au Japon, en Allemagne et dans des dizaines d'autres villes d'Europe et d'Asie. Les chercheurs ont précédemment attribué le grand événement météorologique spatial de mars 1582 à une importante tempête solaire qui a frappé la Terre. Donc, imaginez-vous, vous retrouvez aujourd'hui dans le contexte moderne de réseaux électriques, de technologies, où tout dépend justement de l'électronique, les hôpitaux, les machines dans les hôpitaux, les réfrigérateurs, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en essence, l'approvisionnement en tout ce que tu peux imaginer, seraient interrompus. Wow! Les tempêtes solaires sont des éclotes particules hautement chargées de rayons cosmiques galactiques dont on parlait ailleurs, qui sont suffisamment puissantes et qui peuvent causer des ravages sur la Terre en envoyant des équipements électroniques. Dans le désarroi, une tempête de 1859, par exemple, est largement considérée comme l'événement météorologique spatial le plus extrême jamais enregistré. Tout le monde se rappelle l'événement de Carrington, les récits de témoins oculaires de ce qu'on appelle maintenant l'événement de Carrington décrivent des étincelles qui explosent depuis les pylônes à travers les États-Unis, tandis que les opérateurs de télégraphes ont déclaré avoir subi de graves chocs électriques. Une autre tempête bien documentée a déclenché une panne de courant qui a plongé une grande partie du nord-est des États-Unis en obscurité en 1921. On a eu notre événement ici ou ici au Québec, je vais vous en rappeler. Donc, vraiment fascinant, vraiment épeurant. Et je vous laisse ça dans la boîte de description. Est-ce que ça arrivera? On pense que probablement, il y a des chances que... C'est juste une question de temps avant qu'un autre événement comme celui-là se produise. Puis j'ai mon petit doigt qui me dit que ça va être plus tôt que plus tard. Je vous reviens. Digérez ce que je vous ai dit. Et prenez les pas personnels, mais il fallait que ce soit dit.